À Godomp, d'abord je voudrais m'incliner sur la mémoire des disparus. Vous savez, aujourd'hui on est en plein pied dans l'organisation de la semaine départementale, mais aussi on a reçu la note circulaire qui dit que les activités doivent être suspendues parce qu'il y a des décès au niveau de Tihuahuan. Je prie pour le repos de l'âme de ces enfants. Comme dans tous les départements du Sénégal, on a organisé la semaine départementale. Il y a un comité, depuis quelques semaines, on était dans l'organisation de cette semaine qui a réuni toutes les délégations, toutes les 15 communes du département de Godomp. Ces jeunes sont venus, on a commencé les activités, après quelques temps, la note circulaire est tombée. Donc nous sommes sur la dernière phase d'annuler les activités que nous avions commencées. Quelle est la semaine départementale de la jeunesse ? Au fait, la semaine départementale de la jeunesse est une activité où on développe des activités de civisme, de citoyenneté des jeunes. C'est l'occasion pour les jeunes également de détecter les talents cachés. Vous savez, à travers les différentes compétitions sportives, à travers les jeux d'esprit, à travers les activités liées à l'olympisme, des activités culturelles. Donc l'ensemble des activités permettent aux jeunes de s'épanouir, mais également de faire montrer, d'exposer leurs connaissances du point de vue de la citoyenneté, du point de vue du civisme, mais également du point de vue de chacun en fonction de ce qu'il fait dans sa vie. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le département de Godomp sont énormes. Moi, j'allais dire que nous avons un département un peu particulier, parce que le département de Godomp, si vous le considérez et si vous le constatez, ça fait partie des plus grands départements de la région de Seyou. Mais en réalité, c'est un département où les jeunes ne sont pas beaucoup intégrés par rapport à certaines choses. Alors nous, avec cette jeunesse que nous avons, avec cette jeunesse que nous dirigeons, on voudrait participer à l'éveil de conscience de ces jeunes, que non seulement ils ont des droits, mais également ils ont des devoirs envers leur population. Donc on n'est pas des syndicats où il faudrait tout le temps contester, mais nous devons être des acteurs pour le développement de nos différentes collectivités. Qu'est-ce que vous avez eu le soutien du ministère ? Oui, on a reçu le soutien du ministère, la directrice a reçu le soutien du ministère, mais nous, on n'a pas tenu compte de ce soutien. Nous, ce que nous avons aujourd'hui, toute l'organisation que vous avez vue, tout ce que vous avez vu, c'est en grande partie par quelques donateurs. On a ce qu'on appelle ici cette année, on est tombé sur un bon parrain, qui, M. Souleymane Diaye, le directeur des infrastructures aéroportuaires, qui véritablement nous a donné, moi j'ai été surpris de l'enveloppe qu'il nous a mis, des moins qu'il a mis à notre disposition, un million de francs CFA qu'il a mis à notre disposition. Il nous a donné 100 litres d'huile, il nous a donné une tonne de riz, il nous a donné 10 sacs d'oignons. Je pense que quelle organisation allons-nous ? C'est la plus grande organisation que nous avons depuis que moi je suis à la tête de cette structure. Donc, aussi la marraine qui aussi a donné une enveloppe qui est aussi conséquente, mais toutefois, j'étais très content parce que nous, on ne s'était pas contenté du... Même si le ministère n'a pas appuyé, cette année, nous, on aurait pu organiser, on va organiser la semaine parce que ce n'est pas les moyens qui manquaient. Même si vous voyez, malgré que la semaine a été avortée, mais toutes les délégations, quand elles sont rentrées, toutes les communes ont une enveloppe pour véritablement... Comment ça, qu'elles vont se partager, c'est-à-dire, autrement dit, les participants. On est habillés, les t-shirts, les casquettes, tout ça là, c'est la générosité de ce qu'on appelle ici de notre parrain. Donc, en tout cas, je ne cesse de le remercier. Bon, je préfère m'abstenir par rapport à cette question. Peut-être qu'il y aura une réunion technique qui va se faire. Bon, pour le moment, nous, on a organisé avec les moyens du ministère, et comment ça s'appelle, du parrain. C'est bon.